L'initiative de formation à distance des maîtres consiste à améliorer les capacités des maîtres à faire leur travail au sein des établissements. Ce projet qui est mis en oeuvre conjointement par l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universelle de la francophonie est destiné aujourd'hui à 5 pays, le Burundi, le Bénin, le Madagascar, Haïti et maintenant la République démocratique du Congo. A l'actif de la francophonie, 4 650 mètres formés dans 2600 en République démocratique du Congo. C'est une initiative porteuse d'avenir puisqu'il s'agit là de s'occuper des jeunes garçons et jeunes filles qui nous sont confiés dans les écoles. Une initiative qui se développe maintenant, qui s'amplifie dans les pays pilotes dont je vous ai parlé et d'autres pays francophones sont sur la liste aujourd'hui. Copilotée par l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale pour la francophonie, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres vise plus particulièrement à moderniser l'enseignement du français, des matières scientifiques en français et de la pédagogie. En 2011, ce sont 11 000 instituteurs et élèves instituteurs exerçant prioritairement dans des zones rurales qui sont concernés par ce dispositif de formation qui allie ressources écrites, multimédia et Internet. Entre 2008 et 2010, IFADEM a été expérimenté dans 4 pays, le Bénin, le Burundi, Haïti et Madagascar. Avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, IFADEM est entré en phase de déploiement. 8 à 10 nouveaux pays rejoindront le projet d'ici 2015. La République démocratique du Congo l'a déjà fait cette année, le Niger et le Liban le feront en 2012. Le parcours de formation proposé par IFADEM dure 9 mois pour environ 250 heures. Il est dispensé en partie à distance, rythmé par 2 ou 3 regroupements et valorisé dans la carrière des enseignants. Les ministères de l'éducation des pays partenaires, premiers acteurs de l'initiative, mettent en place les structures nationales d'IFADEM en partenariat avec l'AUF et l'OIF. Les supports de formation sont conçus par les équipes locales, soutenus par des experts internationaux. IFADEM crée au sein des institutions de formation des maîtres des espaces numériques connectés à Internet. Les équipements informatiques sont secourus électriquement par des panneaux solaires. Ces installations participent au désenclavement numérique des provinces bénéficiaires. Ils permettent la formation des instituteurs et des élèves instituteurs à l'utilisation des technologies en lien direct avec leurs pratiques professionnelles. Avec IFADEM, l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie entendent appuyer les États dans le développement de stratégies de formation continue utilisant la formation à distance et contribuer à leurs efforts en faveur d'une éducation de qualité pour tous.